Je vais vous confier ce que me disait un joueur avant la rencontre. Eh bien, la vie est belle en ce moment, tout sourit. Et si le ciel est blanc, c'était la couleur du printemps. C'est un petit peu la question qui s'oppose ici à Colombe. Mais ça, c'était peut-être avant ce matin, avant que nous vous révélions l'information de la journée au Racing. Le forfait pour la fin de la saison de Dimitri Zarzeski. Il va se faire opérer lundi matin. Il ne va pas participer aux phases finales ni à la tournée du 15 de France. Il nous donne des précisions. C'était juste avant la rencontre. Ma saison est terminée. Bien sûr que je traîne depuis un petit moment, depuis Castre. La saison de Castre à la maison. J'ai joué avec, mais c'est une luxation des tendons du perronnier. Après l'avis de plusieurs spécialistes, je prends trop de risques de continuer la saison. Parce que je ne peux pas m'entraîner au début de semaine. Et à force de tirer dessus, j'ai le tendon qui s'enflamme et qui est dans un sale état. Donc on a préféré faire le choix de l'opération. Alors avec Oussan, Dimitri Zarzeski et ses coéquipiers. Les avants du Racing vont bien débuter la rencontre. On choisit de jouer une pénalité en pénale touche. Et on va essayer de marquer un premier essai après 10 minutes. On va propulser Virgile Lacombe, le talonneur. Et sa puissance pour marquer le premier essai. Après les avants, les trois quarts vont s'illustrer en ce début de rencontre. Chavancy qui va retrouver à l'intérieur Hernandez. Qui va cadrer et donner pour Benjamin Fall. Qui n'a plus qu'à courir pour aller marquer Benjamin Fall. Et bien qui est repris par son vis-à-vis Teddy Thomas. Alerte sur la défense de Biarritz. La défense de Biarritz qui est plutôt bien organisée dans cette première période. Et qui ne craque pas. Et qui va même jouer l'interception avec le deuxième ligne. Dubarry. Dubarry qui a les jambes dans trois quarts centre. Il va faire la différence. Il va courir 60 mètres. Attendre le relais de son demi de mêlée. Yann Lesgourg. Yann Lesgourg qui marque l'essai magnifique coup de poignard du Biarritz Olympique. Grâce à l'interception de Dubarry sur Jamy Roberts. Regardez la latitude de deuxième ligne. Qui après fait jouer ses jambes. Donne à Lesgourg l'occasion d'égaliser. 7 partout entre les deux équipes. Sexton donnera un avantage de 3 points à la pause. 10 à 7. Ça fait sourire Serge Blanco. Le Racing est bousculé face au courage et à la vaillance du club basque en première période. Mais en début de deuxième période. Le Racing va accélérer avec une première pénalité. Suite à cette mêlée enfoncée. Sexton va donner un avantage de 3 points supplémentaires. 13 à 7. Et puis là, le Racing va se mettre à accélérer avec des charges répétitives. Chavancine première fois dans la défense. Mike Phillips qui va alterner avec le relais de son capitaine Antoine Battute. Qui arrive dans l'axe. Antoine Battute qui va faire l'effort de rester debout. Et qui va propulser son bras dans l'ambute pour inscrire un deuxième essai. Regardez le bras d'Antoine Battute. Qui permet au Racing de mener 20 à 7 après 47 minutes. Le Biarritz Olympique va jouer sur les individualités. Sur le talent de ce garçon Teddy Thomas. Regardez, admirez l'attitude de Teddy Thomas. Qui va se lalomer, qui va crocheter, qui va traverser tout le terrain. Il va taper à suivre. Ça ne donnera rien. Ça aurait pu être l'essai de la saison. Mais en tout cas, Teddy Thomas s'illustre. Lui qui portera les couleurs la saison prochaine du Racing Métro. Il envoie peut-être un message à ses futurs entraîneurs et futurs coéquipiers. Allez savoir. La mêlée du Racing fonctionne plutôt bien. À ce moment du match, Biarritz est en infériorité numérique. Alors on va appuyer là où ça fait mal. Dans l'axe avec Cronyeux, le Sud-Africain. Qui inscrit un troisième essai. Le Racing est en train de matraquer son adversaire. Et de faire littéralement la différence dans ce match. 25 à 7 après 56 minutes. Biarritz est vraiment acculé dans son camp. N'arrive pas à sortir de ses 22 mètres. Et va profiter d'un rebond favorable. Dumoulin qui vient de rentrer. Va voir un boulevard devant lui. Il préfère faire jouer sur Imhoff. Imhoff qui marque là un quatrième essai. L'essai qui, à ce moment du match, offre un point de bonus offensif virtuel au Racing. On peut apprécier l'attitude de Dumoulin qui a fait jouer son coéquipier. Une frayeur toutefois dans ce ciel, ciel et blanc. Et bien c'est la blessure de Sexton. Sexton qui se fait prendre à retardement par Jiménez. Plus de peur que de mal pour l'ouvreur irlandais. Qui laissera quand même ses coéquipiers. Mais il va bien ce soir. Un dernier ballon porté. On avait commencé par un essai sur ballon porté. Est-ce que la boucle va être bouclée pour le Racing Métro ? Et bien c'est la question de ces cinq dernières minutes. Avec Virgile Lacombe qui a le ballon dans les mains. Et qui va, comme en début de match, conclure avec ce ballon porté. Lacombe qui aplatie. Il est là, le cinquième essai du Racing Métro. Qui va s'imposer 37 à 7. Une démonstration notamment en deuxième période. Difficile soirée pour Dimitri Hachvili et pour le Biarritz Olympique. Mais mission accomplie pour Dan Lydient et Wencesla Zoré. Ce soir on a voulu rendre hommage à Henri Chavancy pour son 150ème match. On lui a remis en maillot. Et certains ont vu une remise de bouclier. Voilà, ça mûrit déjà depuis des semaines, voire des mois. À un moment donné, il fallait prendre une décision. Voilà, je suis fatigué. Mon corps est fatigué. Mon genou est fatigué. Donc à un moment donné, plutôt qu'insister, j'ai écouté mon corps. Et la décision a été prise. Pour l'instant, je n'ai aucun regret là-dessus. Je suis soulagé. Et mon objectif maintenant, c'est de bien finir la saison. Parce qu'il reste des matchs à jouer. Notamment notre dernier match à Aguilera la semaine prochaine. J'espère que ce sera une belle fête.